Ami Verseau, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de juillet, ça y est, le mois de l'été. Alors justement, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de juillet ? Eh bien, c'est la grande roue astrale avec les douze domaines de la vie qui va vous dévoiler tous les secrets. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que je propose très exceptionnellement cinq jours de consultation. Votre grande roue astrale sur un an, une consultation de 20 minutes pour 60 euros. Tout ce qui viendra vers vous sur un an dans les douze domaines de la vie. Réservez vite votre place, ça dure cinq jours, donc profitez-en vite. Nous commençons par voir l'énergie qui va être un peu la toile de fond pour vous, Ami Verseau, de ce mois de juillet. La tempérance et l'as de coupe, le Graal. Alors, la tempérance, c'est la carte de communication par excellence. La tempérance, vous voyez que c'est un personnage qui la représente avec des ailes d'ange et un pied, les pieds sur terre. La tempérance, elle met de l'eau chaque fois dans deux coupes qui sont toujours les mêmes et c'est toujours la même eau. Alors, la symbolique de la tempérance, c'est qu'à la fois, je suis inspirée du divin pour communiquer, je suis dans l'empathie, j'écoute les autres, mais en même temps, j'ai les pieds sur terre. Si j'ai besoin, je demande moi aussi et je reçois. La tempérance, c'est vraiment la carte des échanges. Donc, Ami Verseau, en ce mois de juillet, vous serez certainement dans de grands échanges avec les autres. Après, par rapport à beaucoup de choses, ça peut être des loisirs, ça peut être du travail, ça peut être de la famille, ça peut être le couple, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que l'as de coupe, qui représente l'aboutissement de tous les désirs, l'as de coupe, comme tous les as, ça veut dire qu'on démarre vers une nouveauté, un nouveau chemin s'ouvre, une nouvelle lumière. Mais alors, quand il s'agit de l'as de coupe, c'est que vraiment, on obtient ce que l'on voulait. Donc, par communication, vous allez avoir un grand plaisir, voire une grande rencontre, voire plusieurs grandes rencontres, peut-être un grand projet avec des personnes que vous aimez ou que vous allez rassembler, peut-être tout simplement une rencontre amoureuse importante. Et donc, on est sur véritablement une belle, une magnifique énergie, mais grâce, ne l'oublions pas, à votre communication. Alors, nous allons voir, nous allons rentrer maintenant dans le détail justement donc de cette grande roue astrale, de ces domaines de la vie, pour voir ce qui vient précisément donc vers vous en ce mois de juillet. Alors, nous commençons par voir un petit peu l'énergie qui, véritablement, vous accompagnera donc tout au long de ce mois. Et nous avons donc une carte de grande, grande, grande abondance, puisqu'il s'agit d'un 10 de Pentacle. Et donc, on voit bien que jusqu'à présent, tout ce que vous avez fait a bien fonctionné. Et ça sera un petit peu, en fait, le bilan de tout ce que vous avez fait. Vous allez revenir dessus, peut-être, pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. En face de vous, le partenaire, la partenaire, les collègues qui réfléchiront à tout ça avec vous, on a un 10 de coup. Donc, ce sont des gens qui vous aiment, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance, pas de jalousie dans ce cadre-là. Les gens marchent d'un seul pas avec vous, comme un seul homme. Donc, en ce mois de juillet, si vous avez des réunions professionnelles pour faire le point sur l'année précédente, sur les mois précédents, même en couple, si vous faites un peu le point sur tout ce que vous avez vécu, les nouveaux projets que vous voulez mettre en route pour la rentrée, eh bien, ça sera un grand moment important pour ça. Au niveau de vos possessions, de vos finances, nous avons l'AS d'épée. Alors, l'AS d'épée, comme tous les S, marque une nouveauté, tout au moins, un nouveau chemin, une nouvelle annonce, une nouvelle route pour ce mois de juillet. Mais l'AS d'épée, il tranche. Donc, il y a forcément quelque chose à revoir au niveau de vos finances, au niveau de vos possessions, peut-être des choses à vendre ou une chose à vendre, peut-être la maison, peut-être changer si ça vous coûte trop cher. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Donc, ça, c'est à vous de voir, peut-être que, justement, ce bilan personnel ou de vos activités, ou peut-être les deux, vous permettra précisément de redresser la barre sur certaines choses. Il faudra bien faire vos calculs, c'est important. En face, vous voyez que nous avons la tour, la tour qui s'écroule. Donc, en face, c'est tout simplement les changements. Alors, il n'y aura non seulement pas spécialement de changements en ce mois de juillet, ce sera plutôt un mois sans changements, il n'y a pas toujours des changements, mais en plus, vous aurez peut-être des prises de conscience de certaines choses qui ont été négatives. C'est pour ça que je vous demande de bien réfléchir. L'AS d'épée montre bien qu'il va falloir faire des tailles, il va falloir couper. Alors, les tailles, c'est quoi ? Peut-être dans votre façon de budgétiser, peut-être dans votre façon d'acheter du matériel dans votre entreprise qui, en fait, vous coûte cher et ne sert pas beaucoup. Peut-être la façon dont vous vivez en couple avec vos enfants ou sans les enfants, peu importe, tout seul. Tout seul, il y a peut-être des choses à revoir. Vous avez peut-être trop de dépenses sur un poste et puis, du coup, peut-être pas assez sur l'autre. Vous ne prévoyez pas assez. Bref, il y aura de véritables prises de conscience financières pour vous cet été. Alors, financières ou tout au moins matérielles. Il y a des choses à revoir. Des choses qui vous coûtent cher et qui ne servent peut-être à rien ou qui ne sont plus valables. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte. Et puis, des choses essentielles, nécessaires. Du coup, peut-être que vous peinez à vous occuper parce qu'il y a des choses qui vous prennent trop d'un côté. La maison 3, on a un 10 d'épée. Alors, la maison 3, elle représente votre environnement social. Donc là, inutile de vous dire que c'est quand même pas génial. Donc, votre environnement social, j'ai bien social là, il ne s'agit pas de la famille. Au contraire, puisqu'on a vu qu'au contraire, on est avec vous les intimes. Vraiment le compagnon, la compagne. Vraiment des intimes. Au contraire, on réfléchit avec vous. On est partie prenante. Mais, socialement, oh là là, il y a des choses à revoir. Vous voyez ce 10 d'épée, comme il est trucidé par terre, lui. C'est important quand même. Ça veut dire qu'il y a du combat. Il y a des jalousies autour de vous. Il y a peut-être même des gens qui vous volent. C'est important, ça. Parce que comme on voit que vous allez avoir des prises de conscience au niveau financier et de vos possessions, eh bien, il est tout à fait possible que vous vous rendiez compte qu'on vous vole autour de vous. Dans votre société, j'en sais rien, moi. Voilà. En tous les cas, il y a une possibilité dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, ça peut ne pas avoir du tout à avoir à faire avec l'argent. C'est une évidence. Là, on est dans vos fréquentations sociales. Ça peut tout simplement être des collègues qui sont très jaloux et qui parlent tellement dans votre dos, qui inventent des choses, que ça vous porte préjudice. Et oui, attention, faites très attention à qui vous avez autour de vous. Méfiez-vous. Vraiment. En ce mois de juillet, on fait un peu le point sur tout, amis versos. Et ça sera super important. En face, qu'est-ce qui vous vient de l'extérieur, justement ? Eh bien, vous voyez qu'on a le pendu, l'étranger, la nouveauté. Rien du tout. Donc, ce mois de juillet, moi, je vous le dis, vous serez concentré sur vous-même et vous aurez bien raison. Vous allez analyser point par point tout ce qui s'est passé cette année. Vous allez réfléchir à l'attitude des uns et des autres envers vous et vous allez faire des découvertes. Et moi, je vous le dis. Et vous aurez de sacrées surprises. Et vous allez vous sentir grugé, bloqué. Vous allez même sentir par certains moments que vous avez été sacrifié. Mais, oh là là, un verso, c'est vrai que le tempérament du verso, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est regardant. Voilà, le problème du verso, c'est que c'est un signe d'air, un signe de l'humain. On le sait, le verso, c'est le signe. Vous savez, les gens qui ont une dominante verso, en tout cas les gens qui sont dans l'humanitaire, ils ont forcément à un moment dans leur ciel une dominante verso. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais, par contre, le verso se fait souvent avoir, du coup. Parce qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas regardant lui. Il ne va pas s'amuser au niveau financier. Le verso, l'argent, c'est vraiment parce qu'il en faut. Mais, voilà, le verso est une nature vraiment, véritablement très humaine. Voilà. Donc, pour lui, l'argent a de la valeur, bien sûr. Mais pas sans doute comme les autres. Et donc, souvent, il offre des trucs, il paye un repas, il paye, voilà. Mais, en fait, parfois et même parfois très souvent, il se fait avoir. Et là, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et quand le verso se rend compte de certaines choses, qu'est-ce qu'il fait ? Boum, il tourne le dos et c'est terminé. Et je crois qu'il y a des coupes à faire. Dans la maison du foyer, chez vous, votre intimité, nous avons le roi d'épée. Et donc, ça veut vraiment dire là, que chez vous, justement, on l'a vu, effectivement, tout à l'heure, vous allez être aidé pour... Aider parce que c'est vraiment pas votre façon de faire à vous pour vous défendre. Pour monter des stratégies de défense, éventuellement pour la rentrée, pour éliminer certaines personnes, ou bien pour éliminer certaines choses matérielles. Là, vraiment, le roi d'épée, chez vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes un roi d'épée, donc vous allez trancher, vous allez bien réfléchir. Et quand on voit qu'en face, dans la maison des projets, nous avons le diable, croyez-moi que ce sont des stratégies diaboliques. Ah, vous savez, on vous a pris pour un idiot, on vous a pris pour une idiote, mais ça ne pouvait pas durer. Parce qu'il faut quand même, il ne faut pas oublier que le verso, c'est un signe un peu d'avant-garde. Le verso voit toujours très loin, très haut. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas toujours dans le marasme à dire « Oh là là, il m'a dit ça, oh là là, il a fait ci, oh là là, il a fait ça. » Mais quand un verso se réveille, il est beaucoup plus intelligent que les autres pour monter des stratégies, non pas de vengeance, mais d'éloignement, de coupure. Ce n'est pas de la vengeance, le verso ne se venge pas, ce n'est pas son truc. Mais il élimine. Élimination quand tu nous tiens. Mais le diable en face, c'est ça. Vous imaginez « Roi d'épée, diable en face » ? Waouh ! Vous savez, ça rappelle un peu les... Comment on pourrait dire ça ? Les gens qui ont vraiment les vrais stratèges, les vrais stratèges politiques, qui vraiment, on ne les voit pas arriver, et puis tout d'un coup, voilà. Enfin, vous savez, ces films où tout d'un coup, à la fin, on voit que quelqu'un gagne, on ne l'avait pas vu arriver, etc. Ça, c'est vraiment là de la stratégie. Mais attention, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous réaliserez, vous aurez des prises de conscience importantes. Dans la maison 5, votre bonheur, votre bonheur, même le bonheur en amourgirait, alors là, on a la carte du chariot, qui est une carte de grande victoire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous signifie bien que ce n'est pas vous qui êtes en cause, ce n'est pas votre bonheur, ce n'est pas les vôtres, les intimes. Au contraire, il y a beaucoup de bonheur. Vous foncez droit devant là-dedans. Dans votre bonheur, il n'y a pas de quoi sur la route. Il n'y en a pas. Donc, vous êtes soutenus. Les vôtres, vraiment, ceux qui sont avec vous, il n'y a aucun problème. C'est un peu la couronne un peu extérieure, voire peut-être des placements que vous avez fait qui ne sont pas bons, des décisions à un moment. Et en face, donc, dans, comment dire, là, ici, pardon, avoir la lune en face, c'est la gestation. On réfléchit. On est, justement, dans la gestation de ce que l'on va faire. Et attention, la lune, c'est la nuit. Elle met une lumière, elle va toujours vers le soleil, le soleil est toujours derrière elle, on est d'accord, mais on est dans la nuit en attendant. Donc, chut, Faibus, Marius, comme on dit chez moi, c'est-à-dire ne dis rien et prépare-toi. Ah, c'est ça. Et vous voyez, ça se fait avec vraiment les gens intimes. On va vous aider. Dans la maison 6, en fait, qui est le quotidien, ce que je fais au quotidien dans ce mois de juillet, la justice, alors là, elle a deux significations. La première signification dans la maison 6, c'est qu'au quotidien, vous allez vous occuper de choses matérielles, de signatures de contrat, de papiers assignés, de ruptures à faire, voilà, de papiers, vous allez ranger, vous allez tout faire et vous allez prendre des décisions. Mais la justice, elle veut souvent dire aussi, il viendra à toi ce que tu mérites. Donc, en fait, selon les mises en place que vous allez faire, eh bien, la justice, on vous rendra justice. Et comme on a la reine de coupe, en face, dans la maison, des ennuis et des soucis, ça veut dire que vous avez une certaine protection par rapport aux ennuis et aux soucis. La reine de coupe, magnifique carte, n'oublions pas que vous avez l'as de coupe et la grande communication. Donc, en fait, cette reine de coupe qui vient clore dans la maison 12 des soucis et des ennuis, vous dit, ne t'inquiète pas, on te protège, c'est-à-dire, on est avec toi, la justice sera avec vous. Je dirais même plus que la justice dans la maison 6, vu ce qu'on vient de voir, si vous devez faire un procès à quelqu'un, vous le gagnerez. Et oui, vous pouvez même en arriver là. Si on vous a volé, si on a détourné de l'argent, etc., vous pourriez même, vous pourriez même être amené à rentrer en procédure. En tous les cas, la reine de coupe vous protège énormément. Et en plus, elle dit que vous avez raison. Alors, verso, waouh, incroyable, quand on voit ça, ça ne s'invente pas. un mois de juillet, alors que bon, on se dit, waouh, juillet, ça y est, on va à la plage, etc. Ben, peut-être que vous irez, je vous le souhaite, mais en tous les cas, un mois de juillet, ouh, prise de conscience, quoi. je ne dirais pas très tonique, parce que ce n'est pas une question de tonicité, c'est une question, je prends conscience de ça, je réfléchis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, que tu penses comme moi, je pense comme toi, mais là, peut-être que, disons, c'est le fourmillement dans la tête. Ah oui, et on se prépare à une action, ou à plusieurs actions. Alors, on va justement zoomer sur le côté maintenant strictement relationnel, voire amoureux d'ailleurs, on n'en a pas parlé, ça n'est pas sorti le côté amoureux, alors, soit vous êtes bien, et je vous le souhaite, soit vous êtes célibataire, mais c'est vrai que vous aurez, je pense, d'autres préoccupations, voilà. Après, on voit que vous êtes très soutenus, donc des amis, voire même de l'amour, il y en a autour de vous, ça c'est sûr. Allez, hop, pardon, on va cibler sur le côté strictement donc relationnel, pour voir un petit peu ce qui vient. Allez, on regarde. Il est encore là. Oh là là, oh là là, ça non plus, ça ne s'invente pas. Alors, là, bon, le diable, le diable, le diable, on l'a dit, il est là. Énergie de de combat, on se rend compte qu'on était sous l'emprise d'eux, ou alors on se rend compte qu'il y a des gens qui sont gentils avec nous, qui étaient gentils, qui sont gentils, et c'est des fauchetons, pour ne pas dire autre chose. Le diable, c'est, waouh, je prends conscience là, je prends conscience. Et, regardez autour, pour vous, pour vous, amis versos, le monde, meilleur quart de la tarologie, lorsqu'on a le monde, normalement, on s'arrête et on dit, hop, pour vous c'est bon, hop, allez, allez, laissez venir les autres qui ont des soucis. Magnifique, ça veut dire qu'au bout de la route, de toute façon, vous gagnerez. Et l'étoile, deuxième arcane, le meilleur, il y a le monde, l'étoile, le pape. Pourquoi ? Parce que ces trois-là sont vraiment d'inspiration divine. Donc, monde, un, deux, les étoiles, chance divine. En plus, la chance se met avec vous. pour vous permettre de prendre conscience, pour vous réveiller, vous dire, mais amis versos, mais arrête d'entretenir cette personne, mais arrête, tu vois bien qu'elle t'arnaque. Ou alors, arrête, vends ce truc, ça te coûte de l'argent, ça marche pas, change d'orientation, ça va pas, etc. Là, on est vraiment là-dedans et vous écouterez parce que le diable, attention, attention, le diable, c'est pas simple non plus, ça veut dire que on se force, c'est ça aussi le diable en nous, c'est quand le diable, il nous dit, me laisse tomber, continue, et nous, non, 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 pas question, va des rétro-satanas, comme on dit, vous savez ce que ça veut dire, vous regarderez ici, c'est-à-dire, éloigne-toi, laisse-moi faire ce que j'ai à faire de ma vie. Relationnellement, je vous le dis tout de suite, ça peut être une magnifique rencontre, on l'avait déjà vu en introduire, enfin, là, en fait, surtout ici, on a la possibilité, si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas bien dans votre couple, on a, avec le monde et l'étoile, dans le relationnel, on a une grande rencontre ici, une grande rencontre. Alors, la carte conseil, finalement, un petit peu de conclusion, que vous envoie l'au-rincle, on va voir ce que c'est. l'enfantement, 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 évidemment, un plus un égale trois, on l'a dit, que vous serez avec des gens ou une personne, que vous avez une magnifique rencontre, un plus un, on fait un projet, l'enfantement, une gestation, on enfante. Alors, je le répète, ça peut être vraiment que vous aurez un enfant, pourquoi pas, vous êtes enceinte ou monsieur, madame, c'est évidemment, mais l'enfantement, c'est surtout un projet magnifique, une réflexion qui débouche, qui débouche sur quelque chose de merveilleux, a priori. Voilà, on n'est plus seul au monde, on a fait notre création, on y est allé, quoi. Très belle carte et l'enfantement, c'est peut-être même ma préférée. Alors, amis versos, waouh, 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 ça ne va pas être un mois de juillet reposant, ça c'est certain, mais, vous, certainement, ne terminerez pas le mois de juillet comme vous l'avez commencé et vous aurez fait un pas, de géants, comme l'ogre. Vous allez tous les manger. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, j'ose à peine, beau mois de juillet quand même, amis versos, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada